René Souchon est notre invité dans le grand entretien. Bienvenue à vous René Souchon. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes le président du conseil régional d'Auvergne. Cet entretien est à suivre en radio sur les fréquences habituelles de RCF 63 et en vidéo sur Youtube chaîne RCF 63 TV. La réforme territoriale qui vient de lier, de marier l'Auvergne à la région Rhône-Alpes, le développement du numérique, enjeu important pour l'économie du territoire et la situation politique de la France. Voilà un peu les trois sujets que nous allons aborder dans le quart d'heure qui vient. On commence peut-être avec la situation politique de la France à l'heure où nous enregistrons, il faut dire les choses, on ne sait pas encore qui est le président du Sénat. Néanmoins, on sait que le Sénat a basculé à nouveau à droite. Qu'en est-il selon vous de cette situation politique ? Perte pour le Parti Socialiste des élections municipales, puis des élections sénatoriales. D'abord des élections européennes, puis sénatoriales. Le PS n'a plus le vent en poupe. Non, mais je crois qu'aucun des partis politiques, d'ailleurs dans l'état actuel des choses, n'a le vent en poupe. Un, on est à la fin d'un cycle politique où il faudra que tout le monde se ressource, se renouvelle profondément. Mais ceci dit, tous les partis au pouvoir, dès lors qu'il faut gérer avec beaucoup de rigueur, sont en difficulté. Donc ce qui se passe était parfaitement prévisible, surtout sur les sénatoriales qui sont la conséquence du vote des municipales. Mais pourquoi on en est aujourd'hui arrivés ici en France ? Est-ce qu'il y a vraiment un désaveu de la classe politique ? Oui, bien sûr, il y a un désaveu de la classe politique. Il y a surtout une incompréhension des fondamentaux d'une économie. Si on n'apprend pas l'économie à l'école, comment voulez-vous que les Français comprennent quelque chose à cette économie ? Et quel est le lien avec le politique ? Le politique, il met en œuvre des mesures qui sont basées... Si on veut de l'emploi, il faut dynamiser l'économie. Il n'y a pas d'emploi sans entreprises prospères. Vous avez encore beaucoup de gens qui pensent que les entreprises sont pleines d'argent et qu'il faut leur prendre leur argent. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est presque un discours de droite que vous avez renais toujours. Non, c'est un discours... Non, pas du tout. Surtout pas. C'est le discours des fondamentaux. Et les fondamentaux, que vous soyez de droite ou de gauche, vous n'y pouvez rien. Vous avez aujourd'hui 2 000 milliards de dettes de la France. 95% du PIB. Voilà, et on va arriver à 100. C'est-à-dire, vous prenez l'exemple d'une famille. C'est simple, ça, à comprendre. Si vous dépensez ce que vous n'avez pas, vous empruntez pendant un temps, puis tout d'un coup, vous êtes en surendettement. Et voilà, il faut un plan de rigueur. Ben la France est dans cette situation, comme l'Italie. Et c'est parce qu'il y a un plan de rigueur qu'aujourd'hui, on ne fait plus confiance aux politiques ? Non, ça date de longue date, quand vous avez des affaires multiples et variées de droite et de gauche. Je ne vais pas en faire l'énumération ici. Il n'y a pas de confiance dans le politique. Et en plus, vous avez les médias. Vous êtes un média. Et un média sérieux, et tant mieux. Mais vous avez à côté de ça... Vous ouvrez le journal télévisé le soir. Je ne l'ouvre plus que rarement. Parce qu'on vous raconte que ce qui ne va pas, que des faits divers. Et à aucun moment, il y a de la formation du citoyen. Je voyais que Daniel Brême... Vous faites le pari de l'intelligence, vous, des citoyens. Daniel Brême, qui était une brillante journaliste politique de TF1 et décédé hier, elle était en permanence à l'Assemblée nationale. Et toutes les semaines, tous les mercredis, elle rendait compte de ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français savent ce qui se passe à l'Assemblée nationale ? Non. — Mais c'était aussi le temps et l'époque où les médias avaient le temps et l'argent pour envoyer des envoyés spéciaux tous les jours à l'Assemblée nationale. — Peut-être. Mais je pense que le mal est plus profond. Moi, mon analyse, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle politique et à la fin d'une organisation française, européenne, mondiale. — Vous dites cela avec beaucoup de sérénité. — Oui, parce que ça fait des années que je sens venir cela. — Et qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? — Il faut se renouveler. Il faut se ressourcer. Il faut... Alors c'est complexe, parce qu'il faut faire varier des paramètres partout en même temps. La crise française, c'est la crise italienne, c'est la crise espagnole, c'est la crise d'une Europe où on a commencé à élargir à tout va sans prévoir d'avoir des fondamentaux identiques. Comment voulez-vous que l'Europe fonctionne aujourd'hui alors qu'elle est indispensable, mais qu'on est dans une concurrence avec des règles inégales d'un pays à l'autre ? Ça ne peut pas marcher. Alors pourquoi on l'a fait ? Ça, c'est une vraie question. — Vous êtes européen. — Très résolument. Et je dis tous les jours qu'on a besoin de l'Europe. Sauf qu'il faut construire une Europe politique, une Europe sociale, une Europe économique. On ne peut pas être dans le même marché avec des règles différentes. — Alors vous dites qu'il faut renouveler le personnel politique, comme tout cas. — Oui, mais c'est plus que ça. Il faut... — Les fondamentaux, vous avez dit. — On est à la fin d'un cycle politique, pour ne parler que du politique. Et donc les partis ne peuvent plus travailler comme ils le font depuis longtemps. Et il faut qu'ils se renouvellent complètement. Et il faut arrêter avec ici ou là des chapelles, que ce soit l'UMP ou OPS ou ailleurs. Vous avez des apparatchiks. Vous avez 40% des députés aujourd'hui qui n'ont pas exercé d'activité professionnelle. C'est dramatique. Ceux qui sont chargés de faire la loi, de contrôler le gouvernement, il y en a 40% qui n'ont jamais exercé une activité professionnelle. — Quel est votre métier, vous, René Souchon ? — Moi, je suis à la retraite maintenant. Mais les métiers... Mon métier, c'est... J'ai pris ma retraite comme inspecteur général de l'agriculture. Et j'ai exercé plusieurs activités. J'ai toujours veillé à exercer mon activité professionnelle en même temps que j'avais une activité politique. Au-delà de la classe politique française, nous sommes dans le besoin de construire une gouvernance mondiale. Ça apparaît tous les jours. Sauf qu'il y en a pour 50 ans. Dès lors qu'on n'a pas été capable de construire une gouvernance européenne qui tienne la route jusqu'à présent, vous voyez bien que la gouvernance mondiale, ça va prendre du temps. Bref, on est au bout d'un système à la fois d'un système économique. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur la protection sociale le démontre. Il faut repenser les choses. Ça veut pas dire... — Précisément sur la protection sociale. — Ça veut pas dire moins de solidarité. — Mais alors précisément... — Ça veut dire différemment. — Travailler différemment. — Vous nous amenez vers un sujet que je voulais aborder avec vous, les prestations familiales. Le gouvernement vient d'annoncer une diminution de l'aide aux prestations familiales, diminution du quotient familial, diminution du temps lié au congé parental. On met les hommes et les femmes à égalité par rapport à ce qu'on appelle le congé parental. Il y a un confrère... Je voudrais montrer la preuve parce que je trouve que c'est un peu violent quelque part. Mais un confrère, l'écho de Haute-Vienne, qui a titré « L'État pickpocket ». Vous en pensez quoi, vous ? — Je pense que c'est un très mauvais titre qui contribue à discréditer la classe politique. Parce que l'État, il faut qu'il équilibre les comptes. — C'est peut-être vrai quelque part. — Non. Mais attendez. L'argent, la Sécu est en déficit. Alors l'État, il est pas pickpocket. On est sur un système basé sur une époque. À la fin de la dernière guerre, le Conseil national de la Résistance a mis en place tout un dispositif. Et aujourd'hui, on est sur un système de protection sociale qui est le plus performant du monde, mais qui ne tient plus du tout avec les recettes disponibles aujourd'hui. On va ramener péniblement le déficit de la Sécu à 12 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ? Et c'est récurrent. Et on dit peut-être qu'en 2019, il va être équilibré. Pas sur les bases actuelles. Donc il faut réformer les retraites. Il faut... On l'a fait. Mais on l'a pas fait suffisamment. Il faut réformer les prestations sociales. Moi, personnellement, je suis partisan de ne pas donner à ceux qui n'en ont pas besoin des prestations sociales. C'est-à-dire la politique de la famille telle qu'elle a été conçue, c'était une époque. Aujourd'hui, quand on a des revenus conséquents, on n'a pas besoin de la solidarité nationale, alors que d'autres en ont véritablement besoin. Je pense que peu à peu, on va arriver à revoir tout ça, à refonder tout ça. Mais la France est très difficilement réformable. Vous le voyez bien. Hier, les pilotes de ligne ne voulaient pas qu'on touche à leurs avantages quitte à sacrifier la compagnie. Aujourd'hui, c'est les nantis d'autres nantis. Parce que c'est pas parce qu'on va plus vendre les médicaments qui ne sont pas... Ou la parapharmacie en pharmacie que les pharmaciens, avec les revenus qu'ils ont, vont être affectés. Mais de notre côté, ça coûte moins cher. En fait, beaucoup de Français râle. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais quelque part, au Parti socialiste... Vous avez été ministre. Vous avez été secrétaire d'État de François... Moi, je pense que le Parti socialiste, il a besoin de se refonder fondamentalement. René Souchon, vous avez été secrétaire d'État sous la présidence... J'ai été ministre délégué. Voilà, ministre délégué sous la présidence de François Mitterrand. Je voudrais vous interroger sur l'attitude qu'ont eu certains de vos amis politiques socialistes récemment, Ornaud Montebourg et d'autres. Est-ce que, comme le disait chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ? Oui, tout à fait. Il avait parfaitement raison. Donc, Montebourg aurait dû partir ? Absolument. Absolument. Avant de se faire mettre dehors, il aurait dû partir. Parce que quand on est dans une équipe, c'est pareil au niveau de la région, au niveau d'une mairie. On est dans une équipe et dans un exécutif. On débat en interne. On ne dit pas à l'extérieur. Je ne suis pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, on s'en bat. Il n'y a pas d'autre solution. Qui était votre premier ministre ? C'était Rocard ? Moi, j'en ai fait deux premiers ministres. Non, non. J'ai fait Pierre Moroy et Laurent Fabius. Vous aviez été en opposition avec eux, parfois ? Jamais. J'ai été avec deux ministres de l'Agriculture. J'étais ministre délégué, secrétaire d'État d'abord, ministre délégué après. Un qui s'appelait Michel Rocard et l'autre Henri Nallet. Voilà. Donc, je suis resté trois ans au gouvernement. J'ai fait deux lois. Moi, j'ai toujours été un homme de projet. Donc, j'ai pris mon plaisir et mon pied à construire. Comme j'ai pu le faire en mer d'Auriac pendant 23 ans que j'ai construit, comme au niveau de la région, je construis les querelles politiciennes, les querelles d'appareils. Mais alors, ça me dégoûte. Mais au sein de la région, même dans votre majorité, il y a peut-être des gens qui sont opposés à René Souchon ? Non, parce que la méthode... Enfin, des gens opposés, forcément. La droite est opposée. Dans mon équipe, non. J'ai parlé de la majorité. Vous n'avez pas d'opposition dans votre majorité. Vous n'avez pas de frondeur, comme Valls et Hollande peuvent en avoir. Pas du tout. Et hier encore, ça va peut-être vous surprendre, parce que les médias n'en parlent pas et je ne leur dis pas, d'ailleurs. J'ai fait un séminaire toute la journée sur le budget 2015 avec mon équipe. Et je me suis félicité à la sortie du climat qui existe entre nous, parce que que Front de Gauche n'ait pas tout à fait la même vision que les socialistes ou que les Verts n'aient pas tout à fait la même position, moi, j'ai pris des engagements avec eux en 2010, un programme basé sur emploi, jeunesse, développement durable. Nous sommes allés au-delà de nos engagements. Donc mes partenaires y constatent qu'on est allés au-delà de nos engagements et que s'il faut diminuer le budget 2015, ce qui est le cas, il faut diminuer un certain nombre d'actions, je l'ai fait dans le dialogue. J'ai commencé à préparer le budget 2015 en février 2014. Et j'ai abouti hier à un casier accord. Pourquoi cette méthode, M. Valls, Premier ministre, n'a-t-il pas pu la mettre en place ? Est-ce que, dit autrement, vous avez été choqué de voir qu'au cœur même du gouvernement, il y avait autant de dissensions ? Oui. Pourquoi ? C'est compliqué. Vous savez, gérer les affaires de la France, même quand l'économie va bien, qui est le bas à bas, c'est compliqué. Donc gérer les affaires de la France, quand on a 2 000 milliards de dettes, quand on a le chômage que l'on a, les déséquilibres partout, une France qui ne veut pas se réformer, des nantis qui veulent garder leurs privilèges, c'est complexe. Et il n'a pas le temps d'être partout au four et au moulin. Il y a déjà beaucoup, je trouve. Moi, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec la politique que met en œuvre M. Valls. Mais je pense que c'est tellement difficile que je me dois de le soutenir, ce que je fais, parce qu'il ne dévie pas par rapport aux fondamentaux. Simplement, il part au plus pressé. Ça, ça me désole, parce que je pense qu'il faudrait des réformes de fonds et que je regrette qu'on ne les ait pas engagées dès 2012. Alors, parmi les réformes, en voilà une qui est engagée et qui vous a peut-être surpris, comme elle a surpris énormément de Français, en tout cas d'Auvergnat, la réforme territoriale qui vient de lier, de marier, je le disais en ouverture, l'Auvergne à la région... Ce n'est pas tout à fait fait encore, parce qu'il n'y a qu'un vote qui a été émis. Il faut le finir. Mais ça se finira. Il n'y a pas de problème. Je termine juste ma phrase pour que les auditeurs et internautes nous suivent bien. Mariage forcé aujourd'hui, a priori, entre l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. Est-ce que j'ai devant moi, est-ce qu'on écoute là, à l'instant, le dernier président du conseil régional d'Auvergne ? C'est vraisemblable, en effet. Vous allez rentrer dans l'histoire, René Soufou. Peut-être. Mais je préfère y rentrer après 10 ans de mandat, puisque mon mandat s'achèvera au 1er janvier 2016. Donc je serai à 2 mois des 10 ans. Je préfère y rentrer avec 10 ans de mandat comme étant celui qui aura donné à l'Auvergne, y compris dans la future région, un avantage comparatif pour se développer considérable, notamment avec le choix du numérique et du très haut débit que j'ai fait en train de dire. On va en parler du numérique. Mais est-ce que ce mariage est une bonne chose ? Est-ce que ce mariage avec Ronald, c'est du bon ? Oui, alors, c'est complexe. Ce qu'il fallait, c'est une réforme territoriale. Donc ça a intergiversé. On a attendu. Mais je veux dire, ça fait 20 ans qu'on attend. Parce que si vous regardez les premiers rapports, Moroy, Balladur et compagnie, ils disent tous la même chose. Et d'ailleurs, vous remarquerez que l'UMP qui voulait la suppression des départements, lorsque il y avait le rapport Balladur, ne les veut plus aujourd'hui. C'en dit long sur la classe politique française. Quand je suis dans la majorité, je veux quelque chose. Dans celui de l'opposition, je ne veux plus cette même chose. Il fallait une réforme territoriale. Donc il doit toucher à la fois les communes et les intercommunalités, les départements et les régions. Le gouvernement a choisi de commencer par les régions. A mon avis, ce n'était pas l'urgence. Ce n'est pas parce qu'on va faire 13 régions qu'on va être plus efficace et qu'on va faire des économies. C'est trop grand ? Elles sont trop grandes, ces régions ? Non. Mais si vous voulez, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas efficace. Aujourd'hui, dans le comparatif qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de co-construire la future région avec Jean-Jacques Quéran et les amis de Rhône-Alpes, on se rend compte qu'on est en avance, nous, la petite région, sur bien des points par rapport à la grande et qu'on a une réactivité, une capacité de décision autrement plus rapide. D'ailleurs, on prend souvent l'Allemagne en exemple. Avec les landeurs. Oui. Enfin, les landeurs, il y a des grands, comme le Bas-du-Württemberg, 12 millions d'habitants. Et puis vous avez la région Sars, elle fait 994 000 habitants. Elle est plus petite que la région Auvergne. Et vous en trouvez la même chose en Espagne, etc. Donc la taille n'était pas le problème. Ce qui était le problème, et qui l'est toujours, ce sont les compétences et les moyens de ces compétences. À compétence égale, les Allemands, les landes allemands ont 5 fois plus de moyens que les régions françaises. Alors comment allons-nous faire pour avoir plus de moyens, nous ? Alors il faut... Augmentation des impôts ? Non, parce qu'on n'en préserve pas. Alors on ne risque pas de les augmenter. Enfin, on prélève bien quand même. Non, 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 il n'y a aucun impôt direct prélevé par les régions. Oui, mais sur la taxe d'habitation, la taxe financière, il y a bien de l'argent qui rentre. Pas dans les caisses de la région. C'est un point très important. Depuis 2010, les régions ne prélèvent aucun impôt direct. On l'aura enlevé. Donc comment on vit ? On vit avec les dotations de l'État qui sont en diminution. Et on a un impôt indirect, enfin deux, mais un qu'on maîtrise, l'autre qu'on ne maîtrise pas. Celui qu'on maîtrise, c'est la taxe sur les cartes grises. C'est un impôt indirect, mais qui rapporte que 45 millions d'euros, c'est peu dans un budget de 677 millions d'euros. Et vous avez ensuite la taxe intérieure, ce qu'on appelait la taxe intérieure sur les produits pétroliers, une partie, petite partie, quand vous allez à la pompe à essence ou au gasoil, qui est affectée d'une part pour la modernisation du réseau ferroviaire et d'autre part pour compenser les compétences qui nous ont été transférées. Donc il n'y a aucun impôt direct prélevé par les régions. Alors justement, il faut une réforme fiscale qui n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui pour donner des moyens aux régions pour exercer leurs compétences. — Dit autrement, on va marier deux personnes qui n'ont rien demandé, mais on ne sait pas... Elles ne savent pas comment elles vont vivre. — Si, ben pour l'instant... Oui et non. Pour l'instant, elles savent comment elles vont vivre. Mais c'est pas parce que la région va être plus grande qu'on va avoir plus d'efficacité et qu'on va pouvoir jouer notre rôle en matière de développement économique et d'emploi en particulier. C'est pas possible s'il n'y a pas des ressources financières nouvelles. Pour avoir des ressources financières nouvelles, il faut qu'on ait un impôt... — Donc vous appelez une réforme fiscale. — Bien sûr. Et il faut une réforme fiscale d'ensemble qui n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant et que le gouvernement devrait faire dans la loi de finances pour 2016. Et s'il ne le fait pas... Ben pour 2017, pardon. S'il ne le fait pas, la fusion n'aura servi à peu près à rien. — Alors sur l'aspect fiscal, vous semblez réservé. Et à côté de ça, sur la réalité, vous semblez plutôt satisfait du fait qu'il y ait des régions plus importantes. — Alors je suis satisfait parce que je suis pour la réforme territoriale. Même si l'urgence, c'était pas la fusion des régions, je conçois qu'on puisse travailler l'efficacité par ces grandes régions. C'est ce que je suis en train de faire avec Jean-Jacques Quéran. On co-construit la future région avec une territorialisation maximale de l'administration régionale demain. Et on va arriver au 31 décembre 2015. C'est la fin de notre mandat, je l'espère, avec une feuille de route et une organisation préparée pour qu'au 1er janvier 2016, la future grande région soit une réussite, surtout quand on aura ses ressources en 2017. — Une question très technique. Concrètement, les conseillers régionaux, vous allez siéger ou ils vont siéger ou à Lyon ou alors à Clermont-Ferrand, Mont-Ferrand, là où il y a le nouveau siège de région ? — Mais ça, c'est un faux problème. Ils siégeront... L'Assemblée régionale, 204 personnes ne rentreraient pas à Clermont-Ferrand de toute façon. Donc siégeront à Lyon. Mais c'est pas ça, l'essentiel. L'essentiel, c'est comment l'organisation de l'administration territoriale se fait. Et bien sûr, il va y avoir une importante administration à Clermont-Ferrand. Ça ne peut pas être autrement. On va pas gérer la carte scolaire des formations, l'orientation... — Le numérique dont on va parler. — À distance. On peut gérer de la stratégie à distance. On peut pas gérer de la proximité, des transports non plus. — Est-ce que le président de cette grande région peut être auvergnien ? — Bien sûr. Pas la première fois. — Pas la première fois. — C'est exclu. Je pense que ce n'est pas possible. Comment voulez-vous, aujourd'hui, alors qu'on n'a pas pignon sur rue, aller démontrer que quelqu'un qui vient de l'Auvergne... — Donc là, on parle même pas de droite ou de gauche. On parle juste de territoire, d'appartenance. — Franchement, un jour, ça se fera. Comme en Auvergne, il n'était pas envisageable, il y a quelques années, avant que j'arrive, que le président vienne du Cantal. Eh bien j'ai été président de la région en arrivant du plus petit département. — Et vous serez probablement le dernier président de la région Auvergne. — Ça, c'est sûr. — On va nous appeler comment ? Vous comme moi ? — Pour l'instant, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, au RARRA. Mais il est prévu que ce sont les futures assemblées, à partir du 1er janvier 2016, qui décideront de leur nom. Donc nous, on pourra faire des suggestions. Mais ça se décidera après. Bref, il faut que nous fassions tout. C'est notre responsabilité d'élu. Et ça rentre dans la crédibilisation du politique pour que cette fusion soit une réussite, même si c'était pas la clé de la réussite de la réforme territoriale. — Un dernier sujet. Je sais qu'il vous tient à cœur. Et il est très important pour la région Auvergne, mais quelque part pour l'ensemble du territoire aujourd'hui en France. C'est tout ce qu'on appelle les TIC. J'allais dire les NTIC. — On peut dire le numérique, parce que ce ne sont plus de nouvelles technologies. — Exactement. C'est-à-dire le digital. On en est où aujourd'hui ? Donc de la couverture digitale. — De la région Auvergne. Allez, on parle... On est chauvins tous les deux. On parle que de la région Auvergne. — Oui. Elle avance très vite et avec une avance considérable par rapport à Ronalp. On arrive avec dans le corbeil de la mariée. C'est acquis. Nous avons décidé... Ici, à Auvergne, c'est un cas unique en France d'avoir un déploiement du très haut débit sous la maîtrise d'ouvrage de la région. J'ai réussi à fédérer toujours un problème de méthode. Ou pas un problème. Toujours la solution de la méthode de la gouvernance partagée. — Vous devriez téléphoner à Valls. — J'ai réussi à fédérer... Oh, j'aurais pu téléphoner à Sarkozy aussi, parce que dans la matière, il n'était pas brillant. J'ai réussi à fédérer autour de la région les 4 départements, les 4 présidents de conseils généraux, les 6 agglos. Nous travaillons la main dans la main et deux concerts. Et depuis le mois de juillet 2013, il y a déjà un peu plus d'un an, nous déployons le très haut débit avec une régie régionale numérique, mais qui est à gouvernance partagée. Et j'en suis le président, mais je ne prends pas de décision sans que tous mes collègues partagent cette décision. Et donc nous avons livré, par exemple... On livre des prises optiques tous les 6 mois. On vient de livrer au 31 juillet... — C'est quoi une prise optique ? Voilà, sur la prise, c'est-à-dire que... — Sur la prise de courant ? — Ah non, sûrement pas. — De téléphone. Ça s'appelle une prise optique parce que c'est une prise avec de la fibre optique, qui est la fibre optique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est... — Dont moi ? — C'est la vitesse de la lumière. Donc c'est à la vitesse de la lumière qu'on transporte le son, l'image, etc., avec des paquets agglomérés selon une formule mathématique, etc. Bon, voilà. Donc fibre optique. Optique, c'est la vitesse de la lumière. — Et ça, ça permet de recevoir la DSL, en fait. — Non, parce que la DSL, c'est sur fil de cuivre. C'est beaucoup plus performant que la DSL. Non, non. Si vous voulez... Mais c'est bien que vous me posiez ces questions. — Ah, c'est du direct, hein. — Parce que l'objectif, c'est quoi ? — Moi, ça marche. Mon téléphone, il marche. — L'objectif, c'est quoi ? D'amener le très haut débit partout à Nauvergne en 3 phases. 2014-2017, 2017-2022, 2022-2025. La première phase est en cours. On a, par exemple, le livret Vix-sur-Serre avec ses 1 000 prises optiques à la fin juillet. Ça veut dire que maintenant que la commercialisation va s'enclencher, n'importe quel habitant de Vix-sur-Serre, petit chef lieu de canton du Cantal, peut avoir du débit supérieur à 100 mégas. Vous vous rendez compte ? — Exactement comme ici, Avenue de la République, à Clermont-Ferrand. — Peut-être que... Je ne sais pas quel est le débit que vous avez ici. — C'est ce qu'on a. Et donc on entend parler d'ADSL, de fibre optique, de WiMAX, etc. On ne va pas rentrer dans toutes les technologies, mais si vous voulez, jusqu'à présent, on faisait de la montée en débit sur du fil d'équilibre, c'est-à-dire le fil du téléphone, avec de l'ADSL. Sauf que maintenant, on est au maximum de ce qu'il peut faire et on n'arrive pas à avoir des débits suffisants parce qu'en plus, ils sont partagés. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de clients en même temps qui sont sur leur téléphone, sur Internet, le débit de chacun diminue. Donc la technologie la plus poussée, la plus pointue, on ne connaît pas de transmission plus rapide, c'est la fibre optique qui transporte l'information à la vitesse de la lumière. Personne ne sait aujourd'hui aller plus vite que la vitesse de la lumière, en tout cas en termes commerciaux. Peut-être qu'en physique, ça peut aller un peu plus vite. Mais voilà. — Une question plus personnelle, René Souchon, parce qu'on vous sent vraiment au fait de ces situations, de ces technologies. Si un jour vous faites plus de politique, d'ailleurs, vous pourriez toujours vous reconvertir. — Comme consultant, oui. — C'est pour Orange ou SFR, par exemple. — Ah, ils me le proposeront peut-être. On ne sait pas. — Allez savoir. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous ? — Mais non. J'ai toujours été, je vous l'ai dit, un homme de projet. Et j'ai une capacité à me projeter dans l'avenir. Voilà. Et c'est cela. C'est-à-dire que depuis des années, j'ai vu que c'était une révolution. Alors quand je l'ai vue, c'était pas acquis dans l'opinion publique. Aujourd'hui, en ce moment, vous avez des livres qui sortent, les médias qui en parlent tous les matins. On est dans la troisième révolution industrielle. C'est quoi la révolution industrielle ? La troisième, c'est grâce au numérique, les objets connectés. La grande révolution qui arrive maintenant, c'est les objets connectés, qui modifient complètement les données de l'économie, donc les données du développement. Donc ce que j'ai voulu dès 2006, dès que je suis devenu président, c'est apporter tout ça à tous nos territoires et à tous les Auvergnats pour qu'ils aient de l'avance sur les autres et qu'on arrête de pleurer dans nos campagnes sur le fait qu'on ne peut pas se développer. Eh bien s'ils s'approprient le numérique, ce qu'on est en train d'essayer de faire en les aidant, eh bien vous verrez qu'ils vont se développer, parce que n'importe quelle entreprise peut s'installer n'importe où sur le territoire et être en liaison dans l'instant, à la vitesse de la lumière, avec le monde entier. Voilà. Et les objets connectés, c'est Mochadien sur moi, par exemple, pour mesurer mon activité physique, mais c'est un gadget, je m'amuse avec, mais ça démontre ce qui va se passer. C'est-à-dire la prévention santé, par exemple. D'ailleurs, dans un délai extrêmement bref, parce qu'à titre expérimental, ça marche déjà, on va pouvoir avoir tous les paramètres fondamentaux, le pouls, l'attention, le taux de sucre dans le sang, en direct, en permanence, envoyés à son médecin. C'est-à-dire qu'on va passer progressivement d'une santé curative, on se soigne quand on est malade, à la prévention santé, et grâce notamment à cela. Les économies d'énergie, la conception de... Par exemple, aujourd'hui, avec les imprimantes 3D. — 30 secondes. — Oui, 30 secondes. Peu de gens savent ce qu'est une imprimante 3D. Une imprimante 3D, elle est capable de vous fabriquer en 3 dimensions, avec du bois, avec du fer, etc., peu importe. — Ce micro, par exemple. — Un objet, oui, tout à fait. Et alors même que je commande ça à San Francisco, ou bien à Clermont et que l'imprimante... — Voilà, tout à fait. Pour celles et ceux qui prendraient en cours l'émission, ou juste à sa fin, il ne s'agissait pas d'une émission scientifique, ni de santé, mais bien d'une émission politique avec René Souchon. Merci beaucoup, René Souchon, d'être venu dans le Grand Entretien. Merci de votre invitation et merci à vos auditeurs.